bonsoir tout le monde bienvenue pour un nouvel épisode de ma carrière en formule 1 saison 2009 et bienvenue à l'enfer sur terre bienvenue à monaco j'ai rien à dire de plus on est à monaco quoi je sais que je vais passer une bonne journée oh bon donc on est appuyé à fond donc qu'on prenne la cour qu'est ce qu'on peut dire de plus depuis la grande bretagne et bien certaines équipes ont apporté des améliorations évidemment bmw sauver apparemment aurait amené le plus gros package donc à voir s'ils vont enfin réussir à remonter un petit peu la pente c'est vrai que bmw ne fait pas une grosse saison et en plus c'est jamie green qui fait plus le boulot que kubica kubica est 19e au championnat pilote ce qui est absolument honteux en sachant que il ya deux saisons de ça sauber était l'une des l'une des équipes de pointe du championnat donc donc c'est un peu la question et il est très probable que aujourd'hui soit en fonction du résultat la dernière course de karun chandok au sein du championnat si effectivement il n'arrive pas à performer et principalement donc à battre son équipier sachant que force india a apporté quelques petites améliorations aérodynamiques sur la voiture principalement un aileron avant et bien ça va être bye bye pour shandok et alors quel pilote va remplacer très bonne question pour l'instant on n'en sait pas grand chose bon on va se lancer on va se lancer pour notre premier tour et puis on va bien voir ce qu'on peut faire bon bah premier tour de caly tout en fait entièrement derrière heidfeld ça se passe bien clairement le chrono ne va pas être bon alors que kubica à la pôle provisoire pour l'instant c'est un peu plus vite on est entre les taureaux ce qui n'est clairement pas un bon tour et hamilton a pris la peau là super voilà il a mis 7e à glock les sauveurs sont 7 et 8 ce qui n'est pas dégueu sachant que tout le monde a tourné les taureaux rosso se remonte un petit peu franchement je ne peux pas vous dire je ne peux clairement pas vous dire ce qui s'est passé chez taureaux rosso mais dès le retour en europe la voiture ne marche plus c'est incroyable c'est absolument incroyable je ne sais vraiment pas pourquoi la taureaux rosso ne marche plus en tout cas pour l'instant shandok battu par albers en calife pour 4e c'est clairement pas la meilleure situation pour lui on va changer les pneus on va améliorer parce que très clairement là si je pars sous la flotte en étant 17e pas sûr de finir le premier virage personnel non moins et là ça va être un bon tour là ça va être un très bon tour allez oui punaise oh cette pole position ça ça fait plaisir fin de la qualification pole oui voilà pole à monaco ça ça fait du bien il faut il faut qu'on reprenne ce retard face à hamilton au championnat hamilton va démarrer p2 lui button p3 on retrouve les red bulls on retrouve putain raikkonen seulement 8e les sabers les bmw 10 et 11 ce qui est pas dégueu par contre aucune trace de kovalainen koval 14 alonso 12e incroyable il s'est pris une seconde une par son équipier shandok battu par albert sans calife 6e dixième oh oh ah eu la pluie où es tu où es tu la pluie d'accord on va avoir des conditions changeantes oh le cauchemar Quand il y a des conditions changeantes souvent c'est le bordel Je sens qu'on va avoir une course bordélique Bon bah clairement J'en sais rien en fait Je suis obligé de partir en option De toute façon j'ai pas le choix J'ai pas le choix Euh Et bah écoute On va prier pour que C'est bizarre quand je regarde au niveau de la grue Là à gauche Parfois je vois un truc Qui traverse comme si Il pleut J'ai l'impression qu'il pleut Bon on va voir J'ai l'impression qu'il y a un début de pluie déjà Alors que le ciel est bleu Bon on va pas chercher On est parti pour la course Et voici donc Sur la grise de départ Et effectivement je crois qu'il commence à pleuvoir Les Renault P1, P3 Ça ça fait plaisir Ah ouais non mais là il pleut en fait Là en fait il pleut Ah donc il va déjà falloir commencer à préparer les pneus intermédiaires Et le départ Des données Et je prépare Alors qu'Hamilton a fait un bon départ On va essayer de défendre à l'intérieur de ce premier virage Et on défend Et on défend au Button Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Oh non Button il n'avance pas Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Button Oh me dis pas qu'il a tapé dès le départ J'ai pas entendu le bruit mais là il y a un problème Il y a un problème pour Button Oh non Alors qu'effectivement il commence à pleuvoir Il commence à pleuvoir la piste La piste est encore assez sèche Mais je pense que les intermédiaires Pour rentrer assez vite en place Tap the ton Oh non mais il va abandonner Oh il est abandonné Oh putain C'est pas impossible J'suis maudit J'suis maudit avec mes équipiers Oh putain Bon ben Oh ho 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 Oh Prendra de la merde Tapiste à l'analyse en type Donc on est promis Le premier tour va se terminer. Pour l'instant c'est de la petite pluie. Ce n'est pas encore des conditions pour qu'on chauffe ses intermédiaires. Il faut rassurer les gerbes de pluie. Weaver P4 impressionnant. J'avais remarqué qu'il commençait à pleuvoir Roger. Pour l'instant on est en tête. On va essayer de ne pas partir à la faute. Et de gérer jusqu'à ce qu'on est à mettre le pneu intermédiaire. On est au quatrième tour. Je viens de faire une petite erreur qui m'a coûté un bout de mon aileron avant. Je pense que je vais prendre un risque qui rentre au stand. Parce que je ne suis pas en confiance avec mes pneus. Je vois des gerbes de pluie. Enfin je vois un peu d'eau. Oh il est en train de rentrer au stand avec moi. Et bien voilà. On est rentré au tour parfait. Tout le monde est en train de rentrer au stand pour changer ses pneus pour passer en inter. Parce que nous on doit changer les ailerons parce qu'on est un peu abîmés. Donc du coup on va y perdre. On va forcément perdre des places. Hamilton je crois est ressorti devant nous. Hamilton est ressorti devant nous. Voilà l'info qui pue. L'info qui sent la merde. Et Kubitsar sort 3. Impressionnant. Alors là je dois dire que je suis impressionné. Alors il faut aller chercher Hamilton maintenant. Parce qu'Hamilton il a pris la tête de course. La jaune c'est pour le bal. Oh mon gars, on valé reprendre le vol. On va attaquer. Quoi la pluie s'arrête dans 5 minutes ? Nan on ne sait pas possiiii Changing. c'est quoi ces combis sur l'été oh allez on va attaquer Hamilton on va reprendre la tête de course tout de suite attends les cartes qu'on a creusé avec Kubica c'est déjà impressionnant hop voilà on s'impose et on s'impose alors que derrière il y a eu un abandon et j'ai peur que ce soit Kubica parce que Barrinkello est passé P3 ce serait terrible on a repris la tête de course en tout cas magnifique oh la vache et la pluie si elle s'arrête il va falloir rechausser des pneus secs on peut plus ah ah rentre arrêt au stand de l'ensemble des pilotes pour chausser les pneus secs et moi je suis resté en pneus intérêt oh oh je trouve que la piste est encore en premier apparemment Hamilton a chaussé les plus primes c'est vrai qu'on ne me dit pas s'il va pleuvoir moi je voulais mettre les options et je commence à me dire que c'est pas forcément le pont parce qu'on sait pas en fait s'il a plu va revenir on sait pas à quelle intensité j'ai joué ouais on s'avance sur Hamilton on est à 23 secondes pour pas qu'on se loupe sur sur cette fin de circuit et sur l'arrêt au stand comme ça on va pouvoir sortir premier la piste est encore un petit peu nuée donc c'est ah pardon on perd trop de temps on perd trop de temps allez tu lâches 4 10ème filant que mon tour précédent on va faire gaffe et effectivement le deuxième abandon est bien attribué à Robert Kubica c'est quand même terrible parce que l'équipe avait fait un arrêt incroyable et la roue mal vissée la roue mal vissée c'est 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 affreux à dire mais c'est la c'est la tristesse de ce sport parfois et alors on va ressortir par contre franchement je crois que le tour en plus il était pas déconnant parce qu'on va ressortir premier et j'ai même l'impression qu'on a creusé un peu l'écart avec Hamilton franchement je vais pas me plaindre du tout et bah on repart premier j'ai besoin de mille tonnes Paris Kelo et normalement en P4 c'était Mark Webber onzième tour de course alors la pluie retombe j'ai pas été prévenu par mes ingénieurs mais la pluie recommence à tomber donc j'ai déjà prévu le coup en demandant les intermédiaires au prochain arrêt mais bon pour l'instant la piste est sèche et j'ai 10 secondes d'avance sur Hamilton donc je suis vraiment en train de gérer la course Hamilton lui par contre derrière on ne pose pas les cartes avec... 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 et on vient d'avoir donc deux abondons supplémentaires accident en contact entre Jamie Green et... Laurent Angel donc... il n'y a plus de BMW Sober en course c'est terrible elles avaient apporté de grosses améliorations pour aujourd'hui et les deux voitures sont au tapis alors que on n'a même pas fait un tiers de la course donc... c'est... c'est... c'est pas... c'est pas... c'est pas le scénario rêvé par... par bien mesuré mais... c'est la réalité les... allez vous abonner ils vont pouvoir faire face au genre on rentre dans le 20ème tour de course et on est en train de gérer franchement 17 secondes d'avance sur Hamilton on est tranquille nouvel abandon à mettre en profit de Christian Alders donc... l'acteur Cendia KO alors... est-ce que ça va sauver Chandog ? on va danser rien parce que... AH ! MERDE ! j'avais pas prévu ça comme ça putain j'ai bien chopé le mur euh... bon... alors... on va rentrer au stand là du coup je vais... je vais peut-être perdre la tête de... euh... je vais perdre la tête de course même et euh... heu... heu... mon ingénieur dans le tour précédent il a dit que la pluie va revenir dans une dizaine de minutes c'est bon comment vous dire comment vous dire que je ne suis pas confiant c'est le tout hop ! c'est bon de merde euh... euh... 17 secondes d'avance sur Hamilton là-bas c'est sûr hein de toute façon l'écart... hop ! l'écart va tomber hein j'attends si c'est sûr maintenant reste à savoir combien de retard on va avoir sur Hamilton étant donné que là on va être encore plus long normalement on devrait ressortir devant Barrichello euh... il y avait 8 secondes d'écart je crois entre les deux encore 15 secondes d'avance sur Hamilton c'est pas dégueu l'arrêt va durer 6 secondes même pas un petit peu en dessous alors on va perdre la tête de course effectivement mais bon j'ai le rythme j'ai le rythme pour pouvoir rattraper redépasser Hamilton là en plus je vais être en option alors qu'il est en prime l'appui retombe alors qu'on est en 25ème tour qu'on essaye de rattraper Hamilton il a un peu plus de... enfin plus d'une seconde devant vous voyez hein il est juste là il faudra pas tarder à s'arrêter pour mettre les inter on est pour l'instant pour l'instant c'est la guerre c'est une bataille pour 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 la guerre pour l'instant on va essayer de gagner DRS allez on va rattraper un petit peu au moins comme ça 5-10ème Hamilton allez 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 meilleur tour en course alors tout commence à pleurer c'est la conduite la piste est un peu moins bonne la piste s'arrête dans 15 minutes c'est nain c'est quoi ces conditions on va aller c'est le même dépassement que tout à l'heure on va mettre à droite voilà carburant riche c'est un peu l'écart oh oui c'est chaud c'est très très chaud avec Hamilton oh la la oh je sais pas où je vais pouvoir l'attaquer c'est chaud il va falloir chausser les inter pour voir quand il y a quelque chose avec DRS pareil qui veut il tient très bien cette 3ème place pour l'instant il vive la coupe s'il résiste à ses adversaires mais bon nous on est concentré sur une bataille qui se situe devant ok il semble que la voiture en avant est essayé de créer une gare c'est un milice mais il est apparemment en carburant max donc en full attaque sur ces conditions là c'est peut-être pas le plus simple on est proche on est très très proche la voiture coupe l'âche un peu on est en ligne droite c'est incroyable incroyable je ne peux rien faire je t'en crèche ah vache allez lewis allez lewis je t'en crèche et je t'en crèche j'en crèche c'est incroyable j'arrive à te passer lors de la merde oh 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 oui oui ce dépassement la bâchette est sublime au punaise oh mais on l'a bouffé à la chute pierre ah je suis très très fier et on va rentrer dans ce 28e tour au stand chaussée des inter parce que là la piste est quand même bien trempée et à mon avis Hamilton va continuer et oui Hamilton continue alors ça va être intéressant ça va être très intéressant voir si on fait la bonne strat ou si on a fait le mauvais call alors là on va ressortir même cinquième derrière Barichello Weber et Raikkonen pour moi là la piste elle est trempée donc je préfère avoir les inter allez on a rattrapé le trio devant on va même tout de suite attaquer Kier Raikkonen parce que faut vraiment pas que je perde du temps face à Hamilton alors clairement personne ne s'est arrêté pour chausser les inter c'est une énorme erreur parce que ils ont absolument aucun rythme la piste est bien trop trompée regardez voilà hop la réaccélération face à Weber voilà il n'y a pas à tortiller du cul il faut être en inter alors l'appui s'arrête dans 10 minutes donc c'est génial parce que ça veut dire que je ne peux pas avoir la paix avec mes puns inter hop on va essayer d'accélérer là voilà ça rentre au stand c'est évident alors du coup Hamilton va rentrer au stand par contre on aura perdu du temps derrière le petit trio là alors on va avoir 15 secondes face à Hamilton normalement normalement on devrait ressortir devant la piste elle est trempée elle est trempée alors elle n'est pas trempée pour les Wets mais elle est trempée et Hamilton et derrière on reprend la tête de la courte et en plus on lui met la vite les premiers retardateurs il y aura plus de 31 tours pour les voir on a fait Hippé Massa dans ça Williams il y a l'air et devant c'est une couronne au saut alors je vais supposer qu'il s'agit d'Empire Suari Hamilton à 5 secondes je pense pas ça va c'est pas trop trop en problème la piste est quand même bien mouillée par là Massa va laisser passer je pense qu'elle s'est demandé s'il faudra pas chausser les Wets je pense pas en maintenant que ce soit nécessaire Raikkonen qui a pris la quatrième face à Markover intéressant au moins de savoir ça c'est quand même une bagarre pour le podium qui se joue pour l'instant gardé par Rubens Barichello mais bon tranquillement chercher une guerre sur I on va nous laisser passer je pense dans le tunnel on va pouvoir être plus lent à gauche parfait merci à arriver voilà je pense que vous avez vu comme moi la piste qui séchait les pneus inter qui fonctionnaient plus c'est l'abandon encore une course que j'aurais dû gagner encore une course que je ne gagne pas pas là pas là pas là ça fait mal ça fait très très mal je suis salé bon bah voilà donc abandon Weber what victoire de Mark Weber devant Lewis Hamilton ok bah pourquoi pas Reikkonen P3 Reikkonen P3 Barichello Alonso Pantano Rosberg Glock Vettel et Heitfeld donc là hein et puis bah les 6 abandons donc Arvik Albert Green Angel Kubica Button donc les 2 Renault les 2 server une Force India et une Brawn c'est mal je pense que sur cette action à 2 tours de la fin 2 tours de la fin de la course je pense que je peux dire adieu au titre jetons un coup d'oeil au classement pilote après ce Grand Prix de Monaco donc Lewis Hamilton est toujours en tête du championnat du monde 211 points premier pilote à passer la barre des 200 points 71 points d'avance sur nous donc pratiquement 3 Grand Prix d'avance là Hamilton est vraiment bien parti pour remporter le titre cette saison Reikkonen 3ème remonte 6 points d'écart seulement entre nous deux donc attention pourrait perdre cette seconde place au championnat Alonso 4ème Barrichello 5ème donc qui vient de passer Sébastien Fettel Weber qui apparaît dans le classement incroyable après sa victoire il a quand même plus de doublé son capital point en un seul Grand Prix et donc monte à la 7ème place passant ainsi Rosberg Glock Kovalainen et éjectant Angel du top 10 le classement par équipe donc même chose McLaren très très largement devant Ferrari 122 points d'écart Renault 3ème mais qui n'a pas marqué de points aujourd'hui Honda 4ème qui est là 4ème équipe logique à passer la barre des 100 points Toro Rosso 5ème qui commence petit à petit à sombrer et s'ils n'arrivent pas à trouver une solution pour améliorer la voiture il est très probable qu'il pèse de plus en plus au classement Brown GP 6ème Red Bull incroyable remonte très vite 7ème et pourrait s'attaquer à la 5ème place de Toro Rosso Williams repasse devant BMW Sauber et Force India au fond du trou merci en tout cas d'avoir regardé ce Grand Prix de Monaco pas forcément glorieux de ma part on se retrouve très vite pour le Grand Prix d'Espagne en Catalogne à la prochaine tout le monde merci salut